Je m'appelle Jean Cagnard, je suis écrivain et je suis aussi artiste associé à la compagnie 1057 Rose qui s'est installée à La Grande Comte. Alors en tant qu'écrivain mon métier consiste à écrire donc je peux écrire pour moi des romans, enfin peu importe d'ailleurs quoi, ou alors je peux avoir des commandes vis-à-vis de compagnies. Mon métier est aussi d'écrivain, vu qu'il y a une compagnie donc j'ai obligé de préciser tout à l'heure que j'étais artiste associé avec Catherine Basseur de la compagnie 1057 Rose et donc là je suis l'auteur de la compagnie mais aussi il m'arrive de faire de l'île en scène mais mon principe intérêt c'est l'écriture. Pour revenir à l'époque des cavernes, je me souviens que j'ai raté deux fois le bac et donc ça effectivement, raté une fois ça peut être un échec mais raté deux fois c'est une forme de succès donc ça nous permet d'une forme d'orientation. Par l'âge de 20 à 21 ans j'ai fait pas mal de voyages et dont je suis allé en Inde par la route donc ça c'était un voyage qui a duré plusieurs mois. A l'époque il existait ce qu'on appelait des lettres avec des enveloppes et des timbres. Plus je voyageais plus j'écrivais de longues lettres et c'est là où j'ai découvert en fait l'ampleur et la puissance de l'écriture. Je me suis mis à rajouter à ça de la puissance de l'imaginaire, je me suis dit mais l'histoire de l'écriture là c'est infini. Passant les étapes j'ai fini plusieurs années plus tard par écrire un roman, enfin à leur dire j'en ai écrit 4-5 qui n'ont jamais été édités et j'ai fini par en éditer un, un recueil de nouvelles et ces deux premiers bouquins là, en fait j'ai écrit des romans au début parce que je lisais que ça à l'époque et ces deux premiers bouquins ont été adaptés au théâtre. Je me suis dit à écrire du théâtre comme ça. Après j'ai fait des rencontres, m'inventer d'autres compagnies effectivement et je continue à écrire de la poésie et des romans. Évidemment j'écris le matin c'est là où je suis frais et où j'ai la bonne énergie pour ça et puis après l'après-midi je fais autre chose, où je coupe du bois, où je fais de la tonçonneuse, où je fais des travaux, où je fais de l'administratif, où des fois on répète. Il est important pour moi de faire marcher mon corps après être resté à faire marcher mon cerveau. Donc il n'y a pas franchement de journée type sauf qu'il y a quand même une régularité tous les matins dans l'écriture. Si vraiment j'ai beaucoup de boulot, des fois je m'y remets enfin à la fin de l'année. Mais globalement non, c'est le matin. Les structures avec lesquelles j'ai bossé sont assez nombreuses, à commencer par ma propre compagnie, la compagnie 1957 Rose qui ne montre que mes textes pour l'instant, ça fait quand même 15 ans. Sinon j'ai travaillé quand même avec pas mal de compagnies. Je conserve encore des relations d'écriture avec certaines compagnies de marionnettes. Sinon avec des théâtres et puis sinon avec des relations avec les éditeurs. Le boulot d'auteur est assez solitaire finalement et c'est pas mal de garder des relations avec ses extérieurs parce que ça élargit la pensée, je dirais. Et les relations bien entendu. Les plus c'est parce que l'écriture c'est magnifique. C'est le plus beau métier du monde, je ne sais pas ce que les autres ont raconté, mais c'est faux de toute façon c'est l'écriture vraiment. À partir du moment où on tente à se faire comprendre quand même, on est dans la création d'écriture et donc ça c'est la liberté. Après les moins, je ne sais pas, c'est comme dans n'importe quel boulot, des fois ça roule et puis des fois on arrive d'aller à des croisements pas faciles ou à des étranglements. Par exemple, tout à l'heure je parlais du fait que depuis, ça fait quand même 35 ans que j'ai écrit et j'ai eu une période pendant deux ans où j'ai eu l'impression d'écrire des choses que j'avais déjà écrites. Donc on n'est pas très fiers. Voilà, on était sur un truc qui semble démarcher, qui s'est remis en question, mais quel que soit le chemin qu'on prenne dans l'existence, j'ai l'impression de toute façon, ce genre de moment est inévitable. Il y a 10-15 ans, j'ai été dans une école primaire et j'étais là pour faire travailler la poésie. Donc je leur explique que c'est raconter le monde autrement. Et puis on était dans une classe au premier étage comme ça, contrairement aujourd'hui, il faisait gris, il pleuvait et puis il y avait des grandes fenêtres. Donc les fenêtres, c'était des grands carrés gris derrière lesquels il pleuvait. Et puis alors je leur dis, pour leur donner un exemple, je leur dis, bon bah par exemple, vous regardez par la fenêtre, comment on peut dire autrement qu'il pleut ? Donc il y a eu des propositions, des propositions et une gamine qui finit par venir, c'est un éléphant qui mange des souris qui pleurent. Alors là j'ai dit, on est en plein dedans, bravo magnifique, beau travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada